Il est l'heure, comme toutes les semaines, d'ouvrir la rubrique Eurotrain 3 minutes pour parler de mode et de tendance à l'échelle européenne. Et c'est en votre compagnie, Flora Vidal. Bonjour Flora. Oui, bonjour Simon, ravie de vous retrouver. Alors Flora, la semaine dernière vous étiez à Londres, qu'est-ce que vous avez ramené dans vos valises ? Alors Simon, je vous ai ramené l'histoire du tartan, histoire que je vais vous raconter ce matin. Le tartan, vous savez, c'est cette étoffe en laine et à carreaux, typiquement britannique, qui sert de base à la fabrication de différents vêtements, les écharpes, les pulls, mais aussi à celle du kilt écossais. Et bien sachez que les historiens, le tartan trouverait en fait ses origines en Asie, puisque des figurines de jade datant de 3500 ans avant Jésus-Christ ont été retrouvées en Chine. Et celles-ci portaient déjà des coiffes en tartan, le même tartan utilisé lors des sépultures pour habiller les défunts. Tradition reprise par la suite, en Europe, vers 800 avant Jésus-Christ. Et puis le tartan, il a rapidement été utilisé pour distinguer l'origine sociale et géographique des personnes qui le portaient, Florin. Oui Simon, sauf que cette utilisation est bien plus récente que dans l'imaginaire collectif. En fait, les populations celtiques utilisaient des tissus de couleur pour confectionner leurs vêtements. Et plus le vêtement était coloré, plus il était coûteux à produire. Du coup, plus le tartan était élaboré, plus il était probable d'être issu d'un milieu aisé. Ainsi, les servants portaient généralement un tartan uni. Les paysans avaient, eux, un tartan à deux couleurs. Trois couleurs pour les officiers, six pour les druides et sept pour les nobles. Vous l'avez dit, le tartan annonçait aussi la couleur de l'origine géographique. Les Irlandais préférant le vert, les Celtes le rouge et les Danois le jaune. Mais attention tout de même à ne pas faire de raccourci, puisque les historiens précisent que le tartan dépendait surtout des goûts de ceux qui le faisaient fabriquer. L'attribution du tartan aux différentes familles en fonction de l'origine sociale et ou géographique ne répond donc pas à une règle figée. Même s'il est aujourd'hui possible de déposer son propre motif de tartan. Comment ? En faisant des démarches auprès du registre mondial écossais des tartans. Je ne blague pas, sinon c'est très sérieux. Tout le monde, donc les particuliers, les entreprises, les associations et surtout les écoles qui utilisent beaucoup le tartan pour leurs uniformes peuvent en fait déposer un nouveau modèle auprès du Scottish Register of Tartans dont le rôle est précisément de les répertorier. Alors André Golpé, on se tient à carreau. Heureusement, la mode s'est emparée du tartan pour en faire un motif un petit peu plus cool. Oui, aujourd'hui le tartan se porte avec tout. Il n'est plus réservé aux élites. C'est un statement, comme disent les Anglais, c'est-à-dire un basique, un indispensable, une reconversion que l'on doit au grand nom de la mode britannique à l'instar de Thomas Burberry dont le tartan beige et noir est d'ailleurs devenu l'emblème de la marque ou encore Vivienne Westwood qui a décliné le tartan et le kilt en version un peu plus trash. D'ailleurs le motif sera utilisé dès les années 70 par les punks qui s'approprient le tartan par provocation puisque le tartan était alors porté par les classes dirigeantes parce qu'il était jugé chic, élégant. Et d'ailleurs cette mode est toujours d'actualité, je peux vous dire, parce que dimanche dernier j'étais à Camden et les punks portent toujours du tartan. Cet hiver, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, il y avait une grande tendance, c'était la tendance de l'imprimé Prince de Galles qui est en fait un tartan spécifique décliné dans des tons gris et noirs et des carreaux plutôt fins. Et bon Simon, si vous êtes absolument adepte de la tendance, sachez que le tartan day, c'est tous les ans le 6 avril. Je retiens donc en fait les tartan day le 6 avril, merci beaucoup Flora. Il faudra peut-être donc du coup attendre l'année prochaine pour retrouver cette nouvelle tendance ou ce jour-là. En tout cas la chronique, elle, elle est à retrouver dès à présent sur votre blog, je le rappelle pour ceux qui nous suivent actuellement, PamelaCobson.fr. Flora, je vous dis à la semaine prochaine ? À la semaine prochaine Simon. Merci beaucoup Flora Vidal pour Eurotrend. Il est tout juste 8h passé de 11 minutes, on s'intéresse à présent, pardon, à nos prévisions, celles de l'horoscope. prévues.